Bonjour Charlène, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 4 Hav et on continue notre réflexion sur les dates cette semaine. Parce qu'aujourd'hui le 4 Hav, c'est le jour du début de la construction de la muraille de Jérusalem à l'époque de Nehemiah. On est à l'époque du retour qui va ramener au deuxième temple de Jérusalem. C'est très intéressant, c'est la période un peu après que Ezra était arrivé, d'ailleurs Ezra était arrivé le premier Hav. Et on pourrait dire que cette shivatzion du retour de Ezra, de Nehemiah, avec le début de la construction de la muraille autour de Jérusalem, justement aujourd'hui, forme un rayon de soleil, un point d'espoir dans cette période difficile, et cette période depuis le premier Hav, les jours qui précèdent le jeûne du 9 Hav, c'est assez particulier. Et puis j'aimerais vous parler de deux rabbinimes. Le premier est italien, c'est certainement le plus grand des kabbalistes italiens. Il s'agit de Rabbi Menachem Azaria de Pano. Il est né en 1548, et Niftar en 1620. Il a étudié à Venise, il a fait une yeshiva à Mantou. À l'âge de 30 ans, il était assez réputé pour être un génie, au point que Rabbi Yosef Karou va le charger de l'édition de son livre Kesef Michne, son commentaire sur Maïmonide, sur le Rambam. Il va être un kabbaliste très férus, connaissant à la fois le système de Rabbi Moshe Kordovero et du Arizal. Il va en être un petit peu la jonction entre ces deux approches kabbalistiques. Il va écrire une trentaine de livres, parmi lesquels on retrouve Daeshelot Uchuvot, des réponses de ça au niveau Al-Achik, car c'est une référence au niveau Al-Achik, à Sarama Amarot, Gilgoulé Neshamot, sur les réincarnations d'Adam. Il est d'ailleurs cité très fréquemment par le Maghine Avraham. Maghine Avraham, c'est Rabbi Avraham Goubiner, qui est un des commentateurs fondamentaux du Shul Hanarour. Et le Maghine Avraham le cite abondamment comme référence sur certains points de Al-Achah, Rabbi Menachem Azaria de Fano, le Rema Mipano, comme on l'appelle. Le deuxième rave, certains peut-être parmi vous l'ont peut-être connu, puisqu'il s'agit du premier grand rabbin du Maroc, Rabbi Raphaël Nkawa. Rabbi Raphaël Nkawa, à ne pas confondre avec Rabbi Efraïm Nkawa, qui a vécu au 15e siècle et qui était à Tlemcen. Donc Rabbi Efraïm Nkawa, c'est Tlemcen, c'est une autre branche. Rabbi Raphaël Nkawa est né en 1847 à Salé au Maroc, et Niftar en 1935, toujours au Maroc. Alors il a été nommé le premier grand rabbin du Maroc, sous l'influence en fait des Français, c'était sous le protectorat français, qui voulait qu'il y ait un représentant de la communauté juive, qui soit représentant officiel. C'est un grand ami de Raham, bien évidemment. Et d'ailleurs, très intéressant, le 24 juin dernier, il n'y a pas longtemps, il y a eu une rue dans Jérusalem, qui a été nommée, Rabbi Raphaël Nkawa, à son nom de Rabbi Raphaël Nkawa, premier grand rabbin du Maroc. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501